Pour ce deuxième épisode des mal aimés je vais vous parler d'un jeu sorti en octobre 2019 qui est la suite d'un jeu sorti en 2017 en mars 2017 mystère c'est un jeu sur lequel j'ai dû passer au bas mot plus de 200 heures sur le premier c4 dlc notamment en raison de sa composante coop qui était vraiment très très cool et de son ambiance fort sympathique le premier jeu celui sorti en 2017 est la dixième itération d'une franchise connue et il s'agissait à ce moment là d'un soft reboot on passait en fait d'un jeu à niveau semi ouvert à un jeu en monde ouvert est ce que tu vois de quel jeu je vais parler babyboules ça j'en ai aucune idée là je suis en train de de non non je sais pas le jeu se déroulait en bolivie ce qui n'a pas manqué de froisser le gouvernement du pays concerné mais attend t'es sérieux là je suis là le premier je suis donc en train de vous parler de ghost week and wildland le jeu dans la calme dans lequel on incarne un ghost pour défourailler un cartel bon mais c'est pas celui là dont il va s'agir dont il va s'agir donc j'avais beaucoup apprécié ce premier épisode et je vous cache pas que quand tu dis toi que moi aussi moi aussi j'ai bien aimé wildlands franchement voilà on se rejoint dans le mauvais goût donc ayant apprécié ce premier épisode j'étais un peu comme un fou quand ils ont annoncé une suite et j'espérais pouvoir retrouver les joies du volet précédent dans solo quand on coop et va pas se mentir à la sortie c'était vraiment donc de ghost week and break point qui est la suite directe ça a vraiment été la douche froide et donc dans cette rubrique les mal aimés ont la dernière fois on a parlé d'un jeu qui a été très bien suivi qu'est-ce qui aurait pu changer etc et là on va se poser question mais mais qu'est ce qui s'est passé comme un jeu qui avait eu un bon succès d'estime et auprès du public a pu d'un coup tomber si bas on notera que le metascore du donc de la suite de ghost week and break point tourne aux moyennes autour de 60 à la sortie alors que le précédent on était plus à plus de 75 donc et on va regarder quels sont les griefs qui ont été prononcés à son égard et qu'est ce qui aurait pu être fait autrement première question baby vous tu as joué ou pas du tout oui tout à fait j'y ai joué je l'ai terminé même et puis j'ai bien aimé le bruit point ouais non le break point moi j'ai bien enfin en vrai quand j'ai terminé wade d'ailleurs jamais terminé wildland pour le coup mais honnêtement je n'ai absolument pas à comprendre pourquoi les gens ont défoncé break point alors peut-être parce que juste alors ben on va peut-être y revenir mais en fait pour moi comme c'est exactement les mêmes jeux en fait si c'est c'est la même chose que wildland en fait je vois pas pourquoi on défoncerait break point en fait non alors on va y revenir bon d'abord on va en faire le laïus marketing et le synopsis et on va faire le laïus marketing au sujet du jeu et de ce qu'il aurait dû être on va d'abord commencer par le synopsis en 2023 des meurtres politiques sont propagés par des drones de la firme du milliardaire j'ai ce qu'elle et il se multiplie après que tout contact était perdu avec au roi à une fictive qui se situerait dans le pacifique et abritant le ski le siège de ce qu'elle technologie une équipe de ghost est envoyée sur l'île donc et l'histoire de la mission de reconnaissance menée par le joueur se transforme en véritable mission de survie parce que son unité est prise d'assaut par les wolves d'anciens ghosts menés par col d walker qui était incarné par l'acteur john bernthal et ça il a fait beaucoup de tapage autour pour en fait quelques scènes cinématiques sur la scène qui est venu à l'e3 ça c'était vraiment le moment le plus incroyable et ils ont pris le contrôle de l'île bon déjà là au niveau du synopsis ça partait à mon sens pas très fort c'était moins cool que de se battre contre des cartels honnêtement osef tu joues pas un ghost recon pour son scénario à la limite ça c'est pas très grave ouais mais le 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 setting était bon c'est vrai que c'est moins cool ouais je trouve que le truc un peu les bâtiments un peu froid et bah mais je vais y revenir donc au niveau du gameplay comme son prédécesseur wildlands breakpoint est un jeu de tir tactique qui se déroule dans un environnement ouvert il se joue à la troisième personne et utilise une vue optionnelle à la première personne pour viser avec les armes le monde du jeu oroa est un environnement ouvert qui présente une certaine variété dans les paysages j'ai trouvé que c'était pas extrêmement varié non c'est tout en même temps et la nouveauté les joueurs pouvaient glisser sur les terrains rocheux utiliser la boue pour se camoufler il voit que le bivouac mais je vais venir je noterai au niveau de glissade etc que le système de stamina à la base était complètement pété vous n'avez pas justement tenté à un côté un peu survie où tu devais voir de l'eau et soir de tout à fait tout à fait tout à fait donc le jeu il est lancé avec quatre classes de personnages chaque classe possède ses propres capacités puis on pouvait changer de classe en cours de jeu on devait collecter des renseignements pour progresser dans le jeu et on pouvait utiliser diverses méthodes pour aborder les missions il y avait toute une variété d'armes qu'on pouvait utiliser en combat et alors là il faut il faut laisser ça à ce jeu c'est qu'au niveau du gun porn la modification des armes c'est vraiment de la folie pour ça il est vraiment extrêmement cool donc le joueur pouvait utiliser la furtivité pour neutraliser silencieusement ses adversaires et dans breakpoint on pouvait équiper une variété de nouvelles armes et d'équipement notamment un chalumeau pour couper les clôtures des guns des grenades à gaz sulfureux pour tuer des ennemis des grenades à impulsion électromagnétique pourrait pour désactiver les drones et ou autres véhicules et là ouais justement ce côté un peu futuriste avec drones et maxi robot était un peu moins cool quand même que la bolivie de wildlands alors on peut également transporter les cadavres afin de les cacher etc 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 et comme tu le disais le jeu mettait davantage l'accent sur la survie que wildlands on devait collecter différentes ressources dans l'univers afin de les utiliser pour fabriquer des bandages des grenades etc et on devait on doit gérer la fatigue je dis on devait parce que vous comprenez pourquoi c'est parce qu'il ya eu une modification assez fondamentale du jeu donc là on devait gérer la fatigue les blessures l'utilisation des différentes ressources de son personnage et il y avait un système de régénération de santé en fait ou en fait on récupère et naturellement une certaine partie de sa santé mais si les blessures graves c'est une personne j'avais des blessures de grave à ce moment-là il fallait vraiment se soigner parce qu'ils ont commencé à boiter on peut plus utiliser les armes de précision etc et comme baby bull le disait les joueurs pouvaient installer un abri biouac afin de se soigner ou de gérer les armes et l'inventaire et personnaliser le personnage et changer de classe etc à la base le jeu n'avait pas de coéquipier ia mais alors ça ça a été rajouté parce que là ça a quand même pas mal gueulé après la poste après la sortie les joueurs n'étaient pas très contents parce que dans le premier on avait des désirs avec nous et tout d'un coup là dans la suite on n'en avait pas ouais mais il n'est d'accord que c'est un jeu qui s'apprécie principalement en coopération quand je veux dire c'est exact ouais mais ce qui s'achète très c'est tout seul quoi dans le précédent ce que tu pouvais faire c'est jouer en coop et avoir d'autres désirs avec toi par exemple oui non mais bien sûr ça c'est vrai que c'est nul que le truc soit pas ne soit pas disponible à la sortie mais c'est vrai que je veux dire c'est un jeu qui joue en coop quoi sinon ça n'a pas spécialement d'intérêt quoi voilà et donc contrairement précédent il nécessitait une connexion internet constante un peu comme pour pour hitman dont on parlait précédemment en partie pour le système de progression du personnage alors là je vois une remarque tout à fait juste de chaton dans le chat effectivement une des choses qui avait été très très vite reproché au jeu c'était c'était le le système de progression avec des armes avec des niveaux et de dégâts et ça c'est vrai que c'était vraiment extrêmement moche pour le pour le jeu est bon alors qu'on sache selon ubisoft les nouvelles fonctionnalités elles auraient été ajouté à breakpoint sur la base des commentaires de joueurs de wildland ok bas sur le papier ça avait l'air vraiment sympa mais mais est ce que les joueurs voulaient autant de bugs et de systèmes tout cassé et surtout cette île franchement l'architecture des bâtiments modernes et tout vide et il n'y a pas de village ou de ville comme dans wildlands ça j'ai trouvé extrêmement dommage et c'est une des choses qu'on peut lui reprocher et on a fait bien que le jeu il est il est il avait quand même beaucoup de bonnes idées à la à la base il pêche dans sa réalisation et dans l'imperlémentation des différentes mécaniques car au lancement il y avait absolument franchement il n'y avait rien qui jouait et les sensations n'étaient pas au rendez vous contrairement aux premiers jeux et encore une fois c'est cet univers militaro futuriste waouh c'était plutôt dégueulasse je sais pas si t'es d'accord moi j'ai ouais non moi j'ai en fait je pense que j'ai peut-être pas dû assez jouer à wildlands ou je sais pas mais je trouve que c'est exactement les mêmes jeux en fait c'est juste le skin qui change effectivement le à non non les sens mais les sensations elles étaient elles n'étaient pas les mêmes notamment avec tous ces drôles qui voyait qui savait faire tout etc mais maintenant en fait pour vous décrire breakpoint à sa sortie j'ai trouvé une citation de richard wakeling de game spot et il a écrit pour moi un résumé que je trouve assez bon breakpoint est un mélange désordonné d'idées disparates tirant divers aspects d'autres jeux ubisoft et les insérant à moitié cuit et hors de propos sa caractéristique déterminante se résume à la façon dont l'ensemble est générique et éventé moi je trouve que dans breakpoint en fait beaucoup plus que dans wildlands on sent l'implémentation des mécaniques des jeux ubisoft et qui ont été rentrés au chausse pied jeu là tu as pas l'air d'accord toi baby bull mais j'ai trouvé que on le sentait nettement plus que dans wildlands je t'avoue je pourrais vraiment pâter déjà dessus parce que moi j'ai bien aimé les deux mais 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 je vais revenir tu sais que wildlands je pense que breakpoint j'ai sûrement beaucoup plus d'heures que toi dessus oui oui non mais c'est mais alors tu vois la question c'est mais pourquoi parce que franchement ubisoft ils sont plutôt bons dans les open world et le le plus précédent il laissait pas après ce pardon qu'est ce que j'ai qu'est ce que tu viens de dire comme bêtise dans les open world génériques franchement ils ils sont bons oui arrêté il faut arrêter tire les trucs sans non en vrai les univers ubisoft sont enfin sont la plupart du temps cool c'est juste dans l'exécution ça pue mais sinon les jeux sont enfin oui je vois ce que tu vois là c'est pas des manches pas des manches c'est hyper grand public mais mais là on a surtout mal au foie avec ce jeu et ouais non ils savent quand même faire des jeux malgré qu'ils soient pétés et on accroche plus ou moins à leurs univers etc dépendant du jeu on y reviendra plus tard et mais qu'est ce qui s'est passé alors moi j'ai déjà évoqué plusieurs fois lors des downcast moi je pense réellement que ce jeu il a été sacrifié sur l'autel des sorties de fin d'année car fin 2019 je sais pas si tu te rappelles mais ubisoft avait décalé toutes ses grosses sorties et il fallait à mon sens impérativement qu'ils tentent un coup de poker et qui sortent une licence de fin d'année pour rattraper les résultats financiers 2019 qui était vraiment pas bon est-ce que tu te rappelles de cette période quand ils ont tout repoussé absolument pas qu'est ce qu'ils avaient dans les cartons 2019 exactement je me souviens même plus tu vois ouais je sais plus mais il y avait il y avait d'autres licences qui devaient sortir en fait et qu'ils ont ils ont tout repoussé et en fait ce qui est marrant c'est que joe gringues ce qui est un développeur plus plus précisément qui est le directeur de la réalisation du jeu à expliquer et là c'était dans une interview pour le site 3d juegos qu'il a qu'il a fait au mieux dans le temps imparti ça veut dire qu'à mon avis ils ont eu une monstre pression parce qu'en plus ubisoft paris c'est pas des manches quand tu vois ce qu'ils avaient sorti pour pour wildland il était nettement moins péter ouais 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 ça c'était en mars et il faut tu vois là ils ont sorti l'enjeu de fin d'année publié il faut qu'ils sortent une grosse licence en fin d'année pour les pour les résultats financiers sinon oui c'est vrai oui c'est vrai oui effectivement c'est et moi je pense qu'ils ont précipité la sortie de ce jeu parce qu'il manquait une partie du jeu à la sortie franchement il manquait toute une partie du jeu et voilà que comme le dit chaton et heureusement que que ouais mais ok l'année fiscale est en mars mais il y avait il fallait une grosse sortie pour la fin de l'année parce qu'il dit tu sors pas vraiment de jeu en milieu de division tu sors pas de jeu dans la période juste après noël de grands jeux normalement ouais il faut il faut quand même sortir une grosse cartouche pour noël ouais c'est ça je pense voilà c'est ça pour faire en fait faut la sortir avant thanksgiving la grosse cartouche en règle générale donc donc ça c'est à la sortie du jeu moi il ya plein de choses qu'on pouvait lui reprocher notamment son système d'xp qui était complètement pété avec des ennemis à niveau etc mais heureusement tout n'est pas noir parce qu'après la sortie du jeu et en réponse à son accueil critique qui a quand même été extrêmement mauvais ben ubisoft a a suivi le jeu ce que pour ça on ils ont du mérite ils ont ils ont fait un suivi ils ont sorti en fait la ghost experience ou ou là le jeu en fait est devenu intéressant parce qu'il permettait aux joueurs de désactiver certains mécanismes ben justement comme le score d'équipement puis de modifier en fait différents paramètres de manière indépendante et depuis balle le jeu est devenu nettement mieux moi je pense que c'est vraiment un jeu qui aurait mérité d'être repoussé s'il avait été repoussé qu'ils avaient pu faire on aurait pu avoir l'expérience optimale je pense qu'il aurait été mieux mieux accueilli bon je vous cache pas sur breakpoint j'ai aussi plus de 200 heures maintenant donc tout n'est pas noir mais mais c'est vraiment dommage en fait de précipiter la sortie d'un jeu et de le sacrifier sur l'hôtel de la finance et si je devais en parler bas à l'heure actuelle en fait moi je le recommande à bas prix surtout pour la coop parce que là je pense que baby bull t'es d'accord c'est une expérience à affaire entre potes ah oui non mais complètement parce que c'est là où c'est là où tu as un petit peu le le comment dire les trucs les plus cool du jeu c'est vraiment quand tu synchronise avec tes potes et tout et que tu dis toi tu passes à gauche moi ce que moi je passe à droite ensuite tu as un sniper en haut qui va essayer de dénicher des mecs qui sont partout et non c'est là où vraiment le jeu est super chouette voilà c'est que comme ça que tu peux l'apprécier voilà et surtout que maintenant vous pouvez en fait tu aimes il faut que il faut être un sm oui effectivement je me suis un peu masochiste j'ai des relations un peu bizarre avec certains jeux j'ai des relations j'ai un peu un syndrome de stockholm mais c'est que j'avais tellement apprécié le premier que je voulais savoir je voulais aller au bout du truc et en fait ils ont sorti les les dlc qui améliorait le jeu puis à chaque fois qu'ils ont amélioré le jeu j'ai 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 recontinue à jouer et il est pas mal et là ils ont fait un truc pas mal je sais je sais pas si c'est encore en place mais il ya le pas sami je crois que ça s'intitule comme ça c'est que si vous connaissez quelqu'un qui a le jeu complet vous pouvez jouer avec lui en coop et si ça vous dit vous pouvez même faire toute la campagne en fait avec lui en coop et ça c'est ça c'est plutôt cool ouais bah donc s'il ya des intéressés vous pouvez toujours m'écrire je fais volant dire assez maso pour venir torse et voilà non mais de nouveau ça c'est là ça c'est contrairement à ouais non ça ressemble un peu au cas de no man's sky en réalité ça a été moins de succès critique quand même parce que oui moins de succès critique mais on se rappellera pas du jeu pour avoir remonté la pente en tout cas ça c'est sûr non alors alors qu'il a quand même nettement remonté mine de rien voilà je sais pas est ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce deuxième épisode moi c'est un jeu que j'aurais voulu beaucoup et mais maintenant je l'aime bien il reste dans mes jeux de fond où je lance de temps en temps et je joue une ou deux heures pour me faire plaisir parce que je trouve qu'il a notamment d'assez bonnes sensations avec les guns et ça c'est assez sympa ouais non mais je pense pas que ce soit un mauvais jeu mais faut vraiment le faire que en coop faut pas le faire tout seul sinon tu vas t'embêter c'est une certitude oui c'est pas faux après bon il ya des mécaniques de raid etc mais c'est pas over voilà